... Bonjour, bienvenue à Agora Environnement. Nous sommes ici à la rue de l'Abbé de Cobert, où M. Serge Menuh a fait installer des panneaux photovoltaïques. C'est de bon matin que M. Menuh nous a invité à venir découvrir son installation. C'est une entreprise qui a 36 ans d'existence, qui a été créée par mon grand-père et mon père. Donc depuis maintenant 3 ans, je dirais qu'on s'est spécialisé énormément dans les énergies renouvelables. Depuis peu, on s'est allié à BP, parce que BP est le 3ème fabricant mondial de panneaux photovoltaïques. Donc on a été choisi par BP pour représenter leur MAC au niveau du pas de cahier. Et BP garantit l'installation en 25 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, que moi je sois là, je ne sois plus là dans 5 ans en disant, il y aura quelqu'un de chez BP qui, en cas de souci, qui viendra éventuellement changer un panneau, si du cas échéant, il y avait un panneau d'effet de pieux. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est le photovoltaïque ? Oui. Alors le principe du photovoltaïque, en fin de compte, c'est qu'à partir des panneaux photovoltaïques, on va produire de l'électricité en courant continu. Ce qu'on appelle donc les panneaux photovoltaïques, à la réception de la lumière, vont faire de l'électricité en courant continu. Et dans le garage, on a mis ce qu'on appelle un onguleur, qui va transformer l'électricité en courant continu, en courant alternatif. Alors la particularité de cette électricité, c'est qu'elle est revendue dans l'intégralité à EDF. C'est-à-dire que M. Nounu, dans son cas, ne garde pas l'électricité pour lui, tout simplement parce qu'il la revend pratiquement 6 fois et demi ou 7 fois plus cher qu'il ne l'achète. C'est l'avantage, c'est le principe du photovoltaïque. Donc grosso modo, ça arrive ici, ça vient des panneaux solaires, ça passe ici par l'onduleur, et après ça repasse dans le compteur qui lui envoie le tout pour le rachat par le RDF. À partir du moment où vous avez, l'idéal c'est d'être plein sud, comme ici, d'avoir une façade plein sud, et puis après d'avoir une charpente relativement saine. Et la particularité, parce que ça c'est propre à la France, il faut que le photovoltaïque, pour bénéficier de la prime, il doit être en intégration, c'est-à-dire qu'on doit enlever les tuiles. Autrement, si vous le mettez en superposition, l'EDF rachète le courant à moitié prix. Vous avez mis combien de temps ? Donc on a mis 4 jours, 4 jours à 3. Et ça fonctionne, qu'il y ait du soleil ou pas, le photovoltaïque ? Oui, c'est la luminosité qui compte. Et là on vient démarrer, parce que malheureusement, la seule contrainte qu'on ait avec, d'ailleurs, c'est les contraintes au niveau, c'est pas de la pause, c'est surtout d'un point de vue administratif. Je vais vous dire aussi une chose, au niveau d'un service à Paris, il n'y a qu'une d'un pour toute la France qui valide les dossiers. Dernièrement, il y a eu des primes, la région redonnait 2 euros du Wattcrète posé. Par contre, cette prime-là vient de diminuer, ils sont passés de 2 euros le Wattcrète à 1 euro le Wattcrète du jour au lendemain sans qu'on ne peut venir faire ça. Maintenant, tout est géré par le conseil régional. Donc c'est vous qui avez fait tous les papiers ? Oui, alors nous, on fait toutes les démarches, parce que c'est assez fastidieux à faire, et ça fait partie de la prestation. Lorsqu'on fait un dossier, on le fait complètement. Ça prend à peu près 3-4 mois de démarche. Ce contrat, on a oublié d'en parler tout à l'heure, ce contrat, il fait pour 20 ans. Qui est-ce qui t'a dit que l'amortissement, il fallait compter 7 à 8 ans ? Dire nous, c'est en fonction du prêt qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on calcule. Donc lui, là-dedans, il inclut le truc d'impôt que je vais retoucher. Bon, bien sûr, au départ, ça te fait une grosse somme à payer du fait qu'il faut amortir. Mais quand je retouche mon crédit d'impôt, je ne peux rien jeter dedans, comme je peux m'en servir pour autre chose. Et un projet en photovoltaïque, ça coûte combien ? Je dirais qu'on est entre 20 000 et 24 000 euros. Écologiste dans l'âme, Serge a un moyen original pour se chauffer. Oui, ça s'appelle des pelées ou des granulés de bois. Il y en a 10 minutes. Ça sert à quoi ? Comment dire ? À alimenter un feu, vous dirons nous, et après, vous pouvez faire chauffe à chantral avec. Donc en réalité, ça... Je voulais repartir dans du bois, mais je me suis dit, bon, on ne sait jamais, dans X années, ça fait pas mal d'entretiens, etc. Avec ça, c'est quand même plus intéressant, c'est des 5 de 15 kilos. Et tu ne te chauffes qu'avec ça ? C'est ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça ?